Bonjour, me voilà pour cette troisième journée de grève, voilà, et on tombe, ça tombe un jeudi, bah oui, on tombe un jeudi, un magnifique jeudi. Alors, donc j'ai tout mon gros dossier pour les autres, pour mon gros dossier vidéo sur la grève de la retraite, mais nous, on reste avec notre petit jeu des enveloppes. Alors, pour l'histoire de la couleur jaune, donc après le gilet jaune du premier jour, après la casquette jaune d'hier, aujourd'hui, c'est un t-shirt un peu jaune moutarde, hein, voilà, couleur jaune moutarde, un peu jaune, hein, j'ai fait de mon mieux. Et, pour cette troisième vidéo, donc, enveloppe numéro 3, soit, enveloppe numéro 3 avec une autre série. Alors, bien sûr, vous me dites, bah, comme par hasard, c'est encore une série qui est diffusée sur NRJ12, bah, c'est encore une autre série américaine diffusée sur NRJ12. C'est la série d'un jeune garçon qui s'appelle Malcolm, voilà. Donc, la série Malcolm, une question sur ce jeune garçon et sa belle famille, avec ses deux, non, trois frères, c'est ça ? Trois frères, le père, la mère, ensuite tous les copains, tous les petits mésaventures d'une famille complètement dingue, la famille de Malcolm. Et, pour cette série Malcolm, j'ai mes cinq fiches et parmi ces cinq, il faut que j'en prenne une question. Ok. Ça, ok, ça, ça peut être possible. Hum, ouais. Ok, alors, lequel des deux, je vais prendre, du coup ? Pardon, je fais ma petite sélection en direct. Non, on va pas être... On va être cool, on va être cool. On va être cool avec cette question, la question sur, donc, le héros Malcolm. Une question sur Malcolm. Et la question est tout simple. Voilà, je vais vous la montrer, hop, la question Malcolm. Voilà. Quel est le QI de Malcolm ? Ouh, quel est le QI de Malcolm ? Eh bien, la réponse, quel peut être le QI de ce garçon ? Ouh. Et donc, la réponse, tout de suite après, cette séquence souvenir. La séquence souvenir du jour, comme je vous l'ai dit hier, cette séquence souvenir concerne la violence. Voilà. On va être un peu violent. On a été sympas, on a parlé des gilets jaunes, des ronds-points. Voilà. Mais parlons plutôt de cette violence sociale. La violence sociale et politique. Il semblait avoir perdu de sa superbe, bien sûr, depuis la vague d'attentats islamistes qui a touché l'Occident. Il était alors très délicat de déclarer légitime ce mode d'action dans le contexte actuel. Pourtant, dans cette fameuse période pas si lointaine, la violence politique était défendue par des intellectuels de renom. À l'instar de Jean-Paul Sartre, qui écrivait dans les massales qu'il fallait parfois plonger les mains dans la merde et le sang. Enfin, bref, c'est une violence donc légitimée comme contre-violence, c'est-à-dire comme riposte face à la violence de l'autre. La lutte révolutionnaire était ainsi présentée comme un moyen de combattre le colonialisme. Bon, putain, c'est un peu compliqué, la histoire. Le colonialisme social, le colonialisme ou la violence sociale imposée par le capitalisme générateur d'inégalité. Aujourd'hui, la verticalité du pouvoir a ainsi pu être ressentie par une partie de la population comme une violence symbolique, tant elle s'accompagne de sentiments d'inexistence par ceux qui s'en présentent comme des victimes de les destructions comme par exemple l'art de triomphe, les tags au pied de l'art de triomphe, les destructions qui ont émaillé les manifestations ont ainsi pu servir d'exutoire collectif. Ouais, bon, ok, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut péter comme truc dans le coin ? Eh bien, on va aller à l'art de triomphe. Et donc, ça s'allait d'exutoire collectif tout en offrant aux manifestants l'attention tant recherchée. Ils disent, pour un truc qui fasse choc, genre, ils seraient peut-être capables de péter la tour Eiffel. Ils disent, oh, la tour Eiffel, c'est un peu risqué la tour Eiffel, un truc pas très risqué, un truc stable, tranquille, qu'on peut un peu casser. Voilà, l'art de triomphe. Voilà. Parce que le musée, c'est archi bien protégé. Un truc qui ne s'est pas trop bien protégé. Voilà. Et donc, ils ont attaqué l'art de triomphe. Donc, je reviens au texte. « Omniprésent dans les médias, ces débordements ont participé à leur propre légitimation en obtenant des reculs du pouvoir en place, mais ils ont surtout jeté le discrédit sur la mobilisation en s'attaquant à des monuments nationaux. » « Ouais, les monuments, c'est grave qu'on s'attaque à l'art de triomphe. Et bien, ils ont attaqué l'art de triomphe. Et puis, c'est tout. Voilà. Il faut que je me mette un petit marque-page. Voilà. Voilà, hop. Une petite ouste, truc comme ça. Voilà, un petit marque-page pour le prochain sujet, le sujet du jour suivant. Voilà, du quatrième jour, c'est ça ? Un, deux, trois, quatre. Ouais. Quatrième jour. Et on parlera demain de... D'une bataille. D'une bataille de l'opinion. Voilà. Demain, donc, sujet bataille-opinion de l'année 2019. Et donc, je fais une vidéo très très courte. Je fais des langues et je fais des courtes. Les courtes, donc, c'est une question, un souvenir de 2019. Et revenons à la question que je vous ai posée au début de la vidéo en vous demandant quel était le QI de Malcolm. Le QI de Malcolm. C'est dingue, le QI de Malcolm. Le QI de Malcolm est de 165. Voilà, la réponse était 165. Le QI du jeune héros de la série Malcolm sur NRJ12, tous les jours. Voilà. Oui, bon, qui fait... J'en ai les vrais, hors caméra, la fiche de cette enveloppe. Voilà. C'était donc toujours ma petite vidéo courte du jour. Demain, donc, un autre sujet, une autre série pour le quatrième jour. Toujours ensemble. Toujours pour cette période de retraite, de grève, de retraite. Voilà. Grève contre la retraite à 64 ans. Voilà. Et donc, toujours avec, bien sûr, à suivre les longues vidéos sur cette histoire de retraite et de politique aussi. Voilà. Jusqu'à ce que la grève s'arrête, évidemment. Et jusqu'à ce que, bien sûr, le texte soit retiré du gouvernement. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. juste à vous faire un peu de ma petite pub, ma petite pub habituelle, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de mettre en commentaire si vous avez aimé donc ces trois premières questions de Siri TV et ces trois premiers souvenirs de 2019 de l'actualité. Si cette vidéo courte est mieux que les vidéos longues que j'ai déjà fait sur plein de sujets, dites-le-moi en commentaire. Si vous ne voulez pas trop en dire, vous mettez un petit pouce bleu, je comprendrai que ça vous a plu. Évidemment. Ou l'inverse. Évidemment, ça ne me gênerait pas. Voilà. à vous abonner, bien sûr, et de me suivre, évidemment, dans mes aventures, dans mes vidéos. Allez. À demain pour l'enveloppe numéro 4 pour le quatrième jour de cette longue grève qui risque que de durer longtemps. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada